... Quand la CNR s'est rapprochée de nous parce qu'ils ont répondu à un appel à projet national qui visait à déployer un ensemble de bandes de recharge sur l'ensemble de l'itinéraire du Rhône, du lac Léman à la Méditerranée, pour être un peu assurance recharge pour les véhicules électriques, nous on s'est un peu saisi de cette opportunité en disant que ça peut être une première étape pour nous et un démarrage de cette nouvelle offre de services et donc on a essayé avec eux de trouver un emplacement. On travaille aussi sur des stations publiques GNV, donc jusqu'à présent la ville comme on voit là s'était équipée d'une station GNV privée puisque depuis déjà peut-être 2006 elle a commencé à renouveler sa flotte de parcs de véhicules avec des véhicules qui roulent au GNV, on est passé ensuite à une station de recharge rapide puis on s'est équipé de sous-compteurs et maintenant on essaye de travailler avec la métropole pour faire une station publique qui servirait pour nous, pour les véhicules de la cantine de la ville de Lyon qui sont situés pas loin, les véhicules de la collecte de la métropole vu qu'on a l'utilisation d'incinération juste à côté et qui pourraient du coup servir à toute entreprise ou particulier qui roulerait aussi au GNV. Après dans les nouvelles mobilités on essaye de travailler sur comment on développe les zones de covoiturage par exemple, comment on va peut-être faire venir du Vélov ou du Bloulis sur la commune, voilà donc il y a tout un ensemble sur les mobilités innovantes qu'on essaye de mettre en oeuvre.